Musique C'était la présentation du t-shirt du jour Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour encore un tutoriel maquillage Oui, je vous ai dit qu'il fallait que je vous en fasse plus Et là j'avais pas mal de produits à vous présenter depuis un petit moment en termes de make-up Donc c'est l'occasion de vous faire des tutoriels, de vous présenter tout ceci en démonstration Voir comment ça s'utilise, quelle est la pigmentation, quelle est la tenue, etc Et croyez-moi, je vous prévois encore d'autres tutoriels make-up pour dans très peu de temps Donc j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir vous les publier Donc aujourd'hui je vous ai réalisé un maquillage avec des couleurs un petit peu acidulées, printanières Voilà des couleurs un petit peu plus, j'allais dire colorées mais oui Enfin un petit peu plus d'actualité Même si j'ai du rouge, c'est un rouge qui a des petits sous-tons un peu framboise cerise Enfin tout ça, quelque chose de très gourmand Et puis au niveau des yeux je suis partie sur quelque chose d'un peu plus turquoise Je vous présente également le vernis que j'ai sur les ongles Qui est un verre que je n'ai pas forcément l'habitude de porter Et pourtant je trouve ça vraiment sympathique pour la saison actuelle Je l'ai agrémenté de petites paillettes dorées Donc voilà, je trouve que ça fait la différence Et donc les produits que je vous présente aujourd'hui Notamment sont des produits de la marque Miss Den Alors je ne sais pas si vous connaissez C'est une marque que l'on trouve dans la grande distribution De toute façon, cette vidéo est exclusivement réservée au tutoriel maquillage Pour qu'elle ne dure pas 45 minutes Mais sur le blog, je vous aurais parlé plus en détail de la marque Je vous aurais parlé plus en détail également de chaque produit Parce que là, je vais vous montrer comment je les utilise Je vais vous dire rapidement ce que j'en pense Mais pour plus de détails, n'hésitez pas à aller lire ce que je vous ai écrit sur le blog Le lien sera en barre d'informations Mais pour vous résumer, ce sont de très très bons produits Très très pigmentés Je ne m'attendais pas à une telle pigmentation Et quand je dis pigmentation, je parle aussi bien du liner que vous verrez Je parle aussi bien des vernis, des produits pour le teint, du rouge à lèvres Bref, j'ai été assez bluffée par la pigmentation et la tenue de tous ces produits Mais également par le petit prix qu'il coûte C'est vraiment trois fois rien On a tendance justement à ne pas forcément se diriger vers ces produits En se disant, peut-être que ça sera d'un petit peu moins bonne qualité Mais pas du tout Donc voilà, je vais vous laisser regarder le tutoriel dans tous les cas Cette fois, c'est un tutoriel où je ne parle pas en direct live Mais je vous ai fait une voix off Pour être un petit peu plus rapide que les derniers tutoriels que j'ai fait Et puis je vous retrouve à la fin du tutoriel Alors on commence tout d'abord par le teint Pour cela, je vais prendre ma base de teint abricot effet bonne mine de chez Miss Den Donc en fait, c'est un embellisseur qui va permettre d'illuminer le teint Qui va diminuer les apparences des régules et des imperfections Et qui va effectivement donner le côté bonne mine avec sa teinte un petit peu abricot Donc moi, je le mélange au préalable avec ma crème hydratante Enfin, je mets une petite touche de crème hydratante Pour adoucir l'effet abricot Parce que c'est un petit peu trop orange pour ma carnation Et le fait de le mélanger à ma crème Ça va permettre de l'appliquer vraiment de manière uniforme Ça va donner une hydratation supplémentaire Ça va faire une couche vraiment très très fine Et je trouve ça sympathique Parce qu'effectivement, ça donne bonne mine Tout en restant très léger, très délicat Et ça va vraiment accrocher le make-up qu'on va mettre juste derrière Je viens ensuite prendre ma touche lumière Qui fait également anti-cerne de chez Miss Den Donc je pense que vous connaissez le principe C'est un embout stylo en fait On vient déposer la matière sur les cernes Les petites imperfections Et puis sur les petits points, on veut apporter de la lumière Donc je pense que vous connaissez mon amour pour ce type de produit Je l'aime beaucoup Et celui-ci est tout aussi efficace Je pense que la teinte est légèrement trop foncée pour moi C'est pour ça que j'en applique très très peu Mais fondu à l'éponge Je trouve qu'il fait parfaitement son boulot Et il tient très très bien toute la journée Donc encore une fois, rien à dire Une très bonne surprise avec ce stylo en lumineur anti-cerne Je viens ensuite appliquer ma bébé crème de chez Herborian Qui est en teinte light Inutile de vous répéter à quel point je l'aime, je pense Pour celles qui n'auraient pas suivi les tutos précédents C'est une bébé crème que j'aime beaucoup Qui tient vraiment toute la journée Qui uniformise le teint Qui donne de la lumière Qui n'est pas trop couvrant pardon Et voilà, qui fait absolument tout ce que je recherche personnellement Dans un produit pour le teint Ça reste très léger tout en restant couvrant Et ça n'étouffe pas la peau Donc encore une fois, je l'aime énormément J'ai bientôt fini ma petite bébé crème là Donc je pense que je vais me rediriger vers le format full size la prochaine fois On passe ensuite à l'étape des yeux Je commence comme toujours par ma base Ici je prends la base, la primer potion de chez Urban Decay Donc ça va permettre de fixer les fards De les intensifier D'éviter qu'ils ne crissent D'éviter qu'ils ne filent dans les petits plis Dans les petites ridules Donc je l'applique directement au doigt Je viens ensuite prendre mon fard Be You De la palette Everything Nice de chez Too Faced Et je vais l'appliquer dans mon creux de l'œil Donc ça va permettre de définir le regard De structurer le maquillage Ça va donner vraiment de la profondeur Au maquillage Je commence par cette teinte Pour faire une base Et je vais ensuite venir appliquer une deuxième Pour vraiment aller dans les teintes souhaitées Pour ce maquillage Je viens donc ensuite prendre un petit peu du fard Tout glam Toujours de la même palette J'en prélève vraiment très délicatement Et je viens de l'appliquer dans mon creux Par dessus le fard taupe Mis au préalable Donc ici c'est un fard Qui est vert Vert sapin Un petit peu J'en prélève très très peu Parce que vous verrez par la suite Qu'on met un liner Turquoise émeraude Et je trouve que ça se marie Parfaitement Avec le liner Donc je viens le fondre délicatement Et ça va me permettre D'associer vraiment les deux couleurs Comme je le souhaite En délicatesse Et en même temps Quelque chose d'assez visible Je viens ensuite prendre un fard beige Tout simple J'aime bien prendre par exemple Dans ces cas là Ma poudre matifiante pour le visage Et je viens fondre un petit peu Les contours De ce que j'ai appliqué Au préalable Pour la paupière mobile Je prends ensuite mon fard Dream On De chez Toujours De la palette Everything Nice Je l'applique sur toute la paupière mobile C'est un fard mat Je vais appliquer un autre fard Par dessus un peu plus tard Mais là ça va me permettre D'unifier la paupière Et de pouvoir Appliquer mon liner De manière efficace Ça va vraiment glisser Sur la paupière Ça va faire une très très bonne base Pour la suite Je prends ensuite Mon eyeliner Feutre de chez Miss Den En teinte émeraude Et je vais venir Tracer Mon trait Sur tout le ras de cil Et je vais venir Faire une virgule En externe Alors j'ai été Mais subjuguée Par ce liner Donc tout d'abord Il est très facile d'application Il est très très pigmenté Mais il a une tenue Incroyable Sincèrement Vous le savez Je me démaquille A l'huile Et bien Quand j'applique ce Ce liner Même l'huile Ne suffit pas Donc je fais un premier passage A l'huile Et je viens ensuite Finaliser Avec un petit démaquillant Bifasé Waterproof Avec un petit coton-tige Ou un petit coton Tout simplement Mais le tien C'est un truc Incroyable Honnêtement Si je me démaquille Juste à l'huile Il me reste un petit peu Le lendemain matin J'ai encore de la matière Sur la paupière Je viens ensuite Reprendre un petit peu De mon fard Tout glam Avec un tout petit pinceau Pour venir En appliquer En coin Externe Je rejoins délicatement Le milieu de mon ras de cil Mais vraiment Pour fondre la matière Je viens ensuite Prendre un petit peu De fard Shiny Happy C'est un magnifique Doré Avec de micro paillettes Et je l'applique Donc dans mon coin Interne En ras de cil Inférieur Je viens rejoindre Le vert Posé Au préalable Et je vais ensuite Reprendre un petit peu De matière Pour venir En réappliquer Sur le beige Mi préalablement Donc Le doré Sera vraiment Très délicat Le beige Fait une bonne base L'association Est parfaite Pour quelque chose Qui est très lumineux Qui ne fait pas Trop brillant Et qui s'adapte Parfaitement Au make-up Je viens ensuite Prendre mon mascara Donc celui De chez Covergirl Encore une fois Je vous en parle Dans chaque tutoriel Mais je l'aime Énormément Il sépare bien Les cils Il ne fait pas de paquet Il leur donne Pardon Un petit peu de volume Un peu de longueur Il n'y a pas besoin De faire 30 passages Pour avoir quelque chose De visible Et puis Il tient vraiment Bien toute la journée Il ne s'effrite pas Donc voilà Encore une fois Je vous le redis J'aime beaucoup Ce mascara Et voici donc Le résultat des yeux Quelque chose De lumineux De coloré Mais qui peut S'adapter En beaucoup D'occasion On passe maintenant A l'étape du visage Et des lèvres Pour cela Je vais prendre Ma poudre Stay Matte En Pink Blossom De chez Rimmel Et je vais venir L'appliquer Sur mon visage Pour matifier Mon teint Bien qu'avec La bébé crème Utilisée Il n'y a pas besoin De vraiment matifier Mais ça va me permettre De m'assurer Une fixation De mon make-up Pour toute la journée Et ça va Voilà Me donner un petit peu Plus confiance En mon maquillage Je viens ensuite Faire un petit peu De contouring Je vais prendre Ma palette Sleek En teinte light Et je viens Prendre le bronzer De la palette Je vais faire Un petit peu Mon creux de joue Pour creuser Un petit peu les joues Justement Pour structurer Comme d'habitude C'est un bronzer Que j'aime beaucoup Qui va permettre De vraiment structurer Le visage En restant Très très naturel Très délicat Et c'est ça Que j'aime beaucoup Il n'y a pas de sous-ton Oranger non plus Régulièrement On me dit Que j'ai bonne mine Mais On ne voit pas Si vraiment Je suis maquillée Ou pas En même temps J'ai un teint Tellement pâle Que je peux comprendre Mais voilà J'aime beaucoup Parce que ça fait Très naturel Et en même temps Ça structure Et ça donne bonne mine Je prends toujours Dans la même petite palette Mon blush Vous le savez Toujours Et encore J'adore ce blush Qui est Qui est tout simplement Parfait Il est lumineux Il est un petit peu Corail doré Voilà Il est sublime Et encore une fois Il donne bonne mine Il illumine Il n'y a pas besoin De rajouter D'highlighter Je trouve Donc c'est un combo Absolument parfait Pour les lèvres Je vais commencer Par tracer Le contour des lèvres Avec mon crayon A lèvres En teinte 20 De chez Sephora Je vous ai déjà parlé Également de ce crayon Que j'aime particulièrement Il est très pigmenté Il est vraiment efficace Pour tracer Un joli contour Il tient également Parfaitement Toute la journée Ça m'arrive De l'utiliser Seul en fait Pour Je coloris mes lèvres Avec Et je n'utilise Que lui Là je vais juste Tracer le contour Directement au crayon Et ensuite Au doigt Je vais venir Estomper les contours Voilà Ça détermine En fait Le contour de lèvres Et en même temps Ça ne fait pas Un contour Trop voyant Et ça fait Une très bonne base Pour le rouge à lèvres Que je vais mettre Juste ensuite Je prends Je prends ensuite Mon rouge à lèvres Rouge satin En teinte 228 Qui est une teinte cerise Et regardez-moi Comme il est pigmenté Il est vraiment sublime C'est un rouge Que j'aime beaucoup porter Parce que Donc sa teinte le dit Il est cerise Et ça lui donne Un côté très très lumineux C'est un rouge Vraiment intense Et lumineux Parfait Pour la saison actuelle Je trouve que Ce n'est pas un rouge Qui irait spécialement A la saison hivernale Mais là Il est vraiment magnifique Et donc voici Pour le résultat Final Du maquillage Voilà mes belettes Le tutoriel est terminé J'espère qu'il vous aura plu Donc vous aurez pu le constater Je ne mentais pas Quand je parlais de la pigmentation Et puis C'est un maquillage En fait Je trouve qu'on peut adapter Même si le liner est turquoise Ça reste un turquoise foncé Donc on peut l'utiliser En toute occasion En toute saison Et en partant sur la base Des produits Miss Den Que je vous ai présenté Je trouve qu'on peut articuler Pas mal de types De maquillage Adapter soit Des soirées Des maquillages de journée Plus voilà Pour cet été très léger Etc Je trouve qu'on peut Quand même faire Beaucoup de choses Donc Je vous laisse Aller sur le blog Pour pouvoir lire Ma revue Sur ces produits N'hésitez pas A me dire encore une fois Ce que vous en avez pensé En commentaire Et encore une fois Je remercie fortement Les filles Qui m'envoient les photos Avec les maquillages Réalisés sur elles Ça me fait vraiment plaisir Je me rends compte Que voilà Mes tutoriels vous servent Et voilà Donc c'est quelque chose Qui me fait vraiment 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 plaisir Donc merci encore à vous Donc moi je vous retrouve Sur les réseaux Dans les commentaires Et en attendant La prochaine vidéo Je vous fais Plein de gros bisous pirates Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada